Vous l'avez peut-être déjà vu près de chez vous. Cette salle gonflable proposait depuis un an des projections de films le soir. Désormais en journée, c'est un accès virtuel et gratuit au musée du Louvre ou encore au château de Versailles. A Pointe-à-Pitre, les enfants de cette classe de CP ont déjà pu en profiter. J'ai aimé parce que c'était trop bien quand j'ai entendu qu'on allait faire une sortie. J'ai aimé la statue, le cheval, avec la dame dessus. Moi, j'aime bien le cinéma, mais moi, je n'aurais pas réalisé des trucs comme ça, des trucs qui sont tellement beaux. Peinture, statue, monument, musique, tous les plus beaux musées de France et d'ailleurs sont représentés. Dans cette salle, pouvant contenir 125 places, des tablettes permettent à chacun de pouvoir suivre les projections en temps réel en ayant quelques informations supplémentaires. C'est bien parce que des fois, nos enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent et leur en fait en premier lieu et ce qui s'est passé avant. Ce concept des microfolies est lancé partout en France, mais en Guadeloupe, il s'agit du premier musée itinérant. Début décembre, il se déplacera jusqu'à Petit Canal. C'est ainsi la possibilité de pouvoir mettre la culture à la portée de tous. C'est pour rapprocher la culture des gens, parce que souvent, ce n'est pas forcément évident de connaître des œuvres connues comme la Joconde, etc. Pour pouvoir voir ces œuvres-là, il faut aller dans les musées qui se trouvent dans des grandes villes, etc. Donc là, avec ce produit, on permet aux gens d'avoir la possibilité de voir des œuvres, peut-être pas physiquement, mais avec des informations dessus, des contenus. En 2020, une collection d'œuvres des Antilles Guyane viendra compléter la programmation. Des Saint-Anne, la Désirade, Marie Galante, soyez vigilants. La salle pourra bientôt être près de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada